Les politiques doivent mentir, sinon tu veux un trépas pour eux. Bonjour les collègues, je vous espère en forme. Bon là j'arrive, je suis un peu à la bourre. J'arrive en formation au CNFPT, formation obligatoire des nouveaux membres. Du CST en formation spécialisée, santé, sécurité au travail. C'est pas mal, on a un formateur qui est sympa, Julien. C'est sympa, intéressant, on apprend plein de trucs qui vont pouvoir nous servir pour améliorer les conditions de travail des agents au conseil régional. Donc c'est top, je vous en reparlerai. Pourquoi je vous fais cette vidéo ? Parce qu'on a reçu, vous êtes comme moi, vous avez reçu un message du directeur général des services qui nous annonce la fin du Covid. Où je vais ? Non, non, c'est pas par là, c'est par là. Bonne nouvelle, fin du Covid, vous vous souvenez de ça, ce qu'avait dit la présidente à la fin du Covid, qu'est-ce qui allait se passer pour nous ? Mais je voudrais revenir vers vous sur le sujet de la prime Covid qui n'a toujours pas été versée aux agents du conseil régional, qui a été mobilisée en 2020-2021 pour lutter contre l'épidémie de Covid et puis assurer le maintien à la continuité du service public régional, aussi bien dans les lycées qu'au siège. Je ne vous fais pas l'histoire sur le passage en télétravail, on est conditions qui n'étaient vraiment pas satisfaisantes. Bref, la présidente s'était engagée à verser cette prime Covid après l'épidémie, à la fin de l'épidémie. On a une preuve vidéo. La crise n'est pas terminée, on ne sait pas ce qui nous attend, donc il conviendra d'examiner la situation en 2021. Fin du Covid égale prime Covid. C'est un argument supplémentaire pour demander à la présidente une augmentation de nos primes et puis surtout le versement de cette prime Covid qu'elle s'était engagée, elle, à verser à la fin de l'épidémie. Donc fin du Covid égale prime Covid pour les agents. Les collègues, je suis obligé de stopper cette vidéo parce que j'ai reçu pas mal de messages. Une information vient de tomber. Il y a un poste de directeur général des services qui a été publié en ligne et qui concerne notre collectivité. Donc si j'en crois ce poste qui a été publié, le DGS serait sur le départ chez nous. Le poste de DGS serait à pourvoir au 1er avril 2023. Donc c'est quand même bientôt avec des limites de candidature qui sont fixées au 17 mars. Il y a une petite gagate dans l'annonce. C'est pour ça que je prends cette information avec des pincettes. C'est qu'à un moment donné, c'est marqué que c'est un directeur général adjoint des services qui est recherché. Mais tout le reste de l'annonce correspond bien à un poste de directeur général des services pour le Conseil Régional des Volons-Franches-Comtés. Donc information importante parce que ce renouvellement, si c'est bien confirmé, si la présidente cherche bien un nouveau directeur général des services pour le Conseil Régional des Volons-Franches-Comtés, ce remplacement va percuter les négociations qu'on a actuellement sur la hausse des primes pour les agents. Parce que ça tombe évidemment en plein dans les négociations. Donc information importante qu'il convient maintenant de valider. Et comme on a un comité technique territorial le 6 février, je pense qu'on aura des informations complémentaires à ce CST. J'arrête là. Merci aux collègues qui m'ont prévenu, qui m'ont fait passer cette information. C'est une information effectivement très importante. Je le rappelle, vraisemblablement, le directeur général des services serait sur le départ au Conseil Régional des Volons-Franches-Comtés. Bon, je vous laisse parce que la formation va commencer. Et puis... Je stoppe encore cette vidéo pour vous dire que je sors à l'instant, c'était une visio, du comité social territorial de recours. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai posé la question de cet émoi, de cette surprise de voir passer un poste de directeur général des services qui serait vacant au 1er avril 2023 au Conseil Régional. J'ai un scoop pour vous. Et donc, j'ai la réponse. La réponse, c'est qu'effectivement, le détachement de l'actuel directeur général des services se termine bien au 1er avril 2023. Et donc, la collectivité, elle a publié un poste pour dire que ce poste sera vacant au 1er avril 2023. Ça ne veut pas dire que le directeur général des services quitte le Conseil Régional. Ça veut dire qu'il peut recandidater sur son poste pour continuer ses missions de DGS. Et ce qui a été dit en comité social territorial, là, c'est que le DGS compte bien recandidater, reproposer sa candidature à la présidente du Conseil Régional pour continuer ses fonctions de DGS à la région Bourgogne-Franche-Comté. Et voilà, vous avez l'explication, je voulais vous le dire. Comme ça, cette vidéo, elle est un peu particulière, mais cette vidéo, elle est complète. Je crois que je suis un peu en retard. Pouce bleu si vous aimez cette vidéo. Et puis surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Excusez-moi, Julien, je viens de parler de vous. D'accord.